Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lil muttaqina wal'adwana illa ala al-zalimin wa ashahadu an la ilaha illa Allah wa ahdahu la sharika lah waliyut salihin wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh sayyidu al-awwalina wal-akhirin Allahuma salli alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa mani taban bihsanin ila yomidin amma baad Ceux qui enregistrent avec leur téléphone portable rangez ça dans vos poches vite para clafécom Ahbab il karam, aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala notre khutbah va porter sur le mérite de repousser le mal par le bien de répondre au mal par le bien quand on lit surat Allah tabarak wa ta'ala dit la bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables la bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables Omar al-Khattab radiallahu ta'ala anhu a dit et s'il vous plaît écoutez ces paroles avec les oreilles de votre coeur Omar radiallahu a dit il n'est de punition plus exemplaire pour celui qui désobéira Allah en te lésant que d'obéir à Allah le concernant c'est des paroles très profondes et je vous demande de les méditer Omar radiallahu ce noble compagnon a dit il n'est de punition plus exemplaire pour celui qui désobéira Allah en te lésant que d'obéir à Allah le concernant quelqu'un il a désobéi Allah et il t'a fait du tort toi obéir à Allah et ne fais pas de tort plutôt réponds au mal par le bien et c'est un exercice qui est très 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 difficile car les injustices se répandent de plus en plus au sein de la famille dans nos quartiers dans nos entreprises dans nos sociétés il y a des gens qui font du tort à autrui qui vont léser autrui et souvent ce qui se passe c'est que les gens veulent se venger il m'a fait du mal je vais lui faire du mal certains vont jusqu'à dire je vais transformer sa vie en cauchemar il m'a fait du tort à moi il ne sait pas je suis qui moi regardez ce que le Coran nous dit la bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables réponds au mal de la meilleure façon réponds au mal de la meilleure façon il a été mauvais envers toi patiente pardonne lui et le résultat c'est quoi ? Allah Ta'ala il dit réponds au mal de la meilleure façon et tu verras celui qui te témoignait de l'animosité devenir tel un ami chaleureux subhanallah et combien de fois c'est une chose qu'on a vu dans notre vie des gens on a patienté face à leur tort on a pris sur nous on n'a pas répondu au mal par le mal et parfois même la personne était en position de force elle pouvait écraser la personne qui l'a lésée mais il a mis en pratique la religion d'Allah il a pris sur lui résultat après un certain temps cette personne qui détestait est devenue un très bon ami regardez Allah il dit quoi ? et tu verras celui qui te témoignait de l'animosité devenir tel un ami chaleureux mais cette qualité de pouvoir patienter maîtriser son ego face à une injustice face à un tort qu'on a subi elle n'est pas donnée à n'importe qui elle est donnée aux endurants à ceux qui savent maîtriser leur nefse leur ego ceux qui sont forts le fort dans la religion c'est celui qui se maîtrise quand il est en colère et pas celui qui terrasse ses adversaires comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith Allah ta'ala il nous dit mais cette qualité n'est donnée qu'à ceux qui en durent c'est pas donné à tout le monde c'est pas donné à tout le monde mais cette qualité n'est donnée qu'à ceux qui en durent et elle n'est donnée qu'aux possesseurs d'une part immense une part de bien et de récompense seuls acceptent cette recommandation et la mettent en application ceux qui patientent dans cette voie car elle est pénible aux âmes certes c'est pas facile de se maîtriser de prendre sur soi et de répondre au mal par le bien mais c'est un but fixé ici dans le livre d'Allah Ibn Abbas de la douceur de la douceur et un bon comportement suite à quoi Allah ta'ala lui a permis de gagner le coeur de cette personne qui à la base était un ennemi qui a déjà mis en pratique ce verset d'après mais pour accéder au paradis il n'y a pas que des choses faciles à faire et en faisant cela tu gagnes beaucoup auprès d'Allah pardonne à celui qui a été injuste envers toi et certes celui qui veut que sa vie soit prolongée et que sa subsistance soit augmentée qu'il lit ces liens de parenté rapportés par Ahmed il s'agit d'un comportement qui fait partie de ceux des prophètes les prophètes alayhi salam ils répondaient au mal par le bien le prophète Yousuf alayhi salam vous connaissez tous son histoire ses frères l'ont envié ils l'ont jeté dans le puits n'est-ce pas pourquoi ? pour se débarrasser de lui puis le prophète Yousuf alayhi salam se retrouve par la suite plus tard emprisonné il est en prison alors qu'il est innocent puis après cela il est accusé d'avoir volé par qui ? par ses frères quand ils se sont rencontrés et qu'ils ne savaient pas que c'était lui qui était devenu le ministre des finances en Egypte ils sont venus pour trouver de quoi manger et c'est Yousuf alayhi salam leur frère qui est en face d'eux mais ils ne l'ont pas reconnu et qu'est-ce qu'ils ont dit sur Benjamin ils l'ont accusé de vol leur petit frère ses frères dirent pour s'innocenter s'il a commis un vol en parlant de Benjamin leur petit frère ce n'est pas étonnant car un de ses frères a volé auparavant et là ils sont en train d'accuser Yousuf et ils ne savent pas que c'est lui qui est devant eux et qu'il est aujourd'hui le ministre des finances en Egypte Yousuf ne leur dévoila pas ce qu'il pensait mais après avoir reçu tant de tort de la part de ses frères et ça a duré plusieurs années il s'est retrouvé séparé de son de son père Yaakoub de ses frères c'était très difficile pour Yousuf alayhi salam il est en position de force est-ce qu'il s'est vengé ou est-ce qu'il leur a pardonné est-ce qu'il a répondu au mal par le mal est-ce qu'il leur a fait goûter un petit peu de la souffrance qu'il a vécu regardez non seulement il a été bienfaisant vers eux mais il a en plus de cela fait des invocations en la faveur de ses frères par Allah ses frères lui ont dit vraiment Allah t'as préféré à nous et nous étions fautifs ils ont reconnu leur tort on a été fautifs regardez ce qu'il a répondu aucun reproche ne vous sera fait en ce jour Allahu Akbar aucun reproche ne vous sera fait en ce jour je vous parle aujourd'hui d'une qualité de prophète celle de répondre au mal par le bien et les prophètes sont nos modèles Allah ta'ala dit voilà ceux qu'Allah a guidé je suis donc leur guidé les prophètes sont nos modèles c'est nos exemples il leur a dit on ne vous fera aucun reproche aujourd'hui qu'Allah vous pardonne car il est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde Allahu Akbar aucun blâme aujourd'hui et je ne vous mentionnerai plus votre péché à mon égard après ce jour voilà le comportement du prophète Youssef le résultat de cette bienfaisance ils ont vécu le reste de leur jour dans la joie la fraternité le bonheur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu comme vous le savez beaucoup d'épreuves dans sa vie une vingtaine de tentatives de meurtre ils ont essayé de le tuer ils ont fait énormément de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam de son vivant et lors de la conquête de la Mecque il dit ô habitant de la Mecque que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui ils lui ont fait beaucoup de tort lui et ses compagnons il leur a dit que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui ils répondirent du bien car tu es un frère généreux fils d'un frère généreux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit je vais vous dire ce que Youssef avait dit à ses frères aucun reproche ne vous sera fait en ce jour allez-vous-en vous êtes libres et c'est rapporté par Darimi Allahu akbar l'imam Ahmed rahimahullah il a été emprisonné il a été torturé il a subi beaucoup d'épreuves de son vivant et il a dit j'ai pardonné aux morts en désignant par cela le calife qui l'avait torturé il dit j'ai pardonné aux morts pour m'avoir torturé ajoutant regardez ce qu'il a rajouté l'imam Ahmed rahimahullah il a dit et un homme ne doit pas être la raison pour laquelle Allah le très haut punirait quelqu'un est-ce que vous entendez ? et un homme ne doit pas être la raison pour laquelle Allah le très haut punirait quelqu'un ibn al-qaym rahimahullah c'était l'élève de Cheikh el-Islam ibn Taymiyyah il dit une fois je suis venu voir Cheikh el-Islam ibn Taymiyyah donc son professeur en lui annonçant la bonne nouvelle de la mort d'un des plus grands ennemis qu'il avait donc il vient dire à son professeur c'est ibn al-qaym qui dit à ibn Taymiyyah un tel parmi tes ennemis il est mort et il lui dit cela en voulant lui annoncer une bonne nouvelle et ibn Taymiyyah il l'a blâmé il a blâmé ses propos ça ne lui a pas plu il a dit puis il s'est pressé pour aller voir la famille de ce défunt de cet homme qui était son ennemi de son vivant et il leur a dit aujourd'hui je suis pour vous ce qui était votre père hier Allahu Akbar Allahu Akbar aujourd'hui je suis pour vous ce qui était votre père hier c'est à dire je suis comme votre père et tous ceux dont vous avez besoin demandez-le moi ils ont été très contents par ces paroles ils lui ont fait des invocations et il a grandi à leurs yeux et c'est comme ça qu'étaient nos pieux prédécesseurs mes chers frères mes chères sœurs dans cette vie il y a des gens envers qui on est à l'aise on a une attirance d'autres lents le prophète il l'a dit il a dit les âmes sont des armées mobilisées celles parmi les âmes qui s'entreconnaissent s'attirent et celles qui se méconnaissent se repoussent il y a des âmes tu te connectes vite à elles pourquoi ? il aime Allah et son prophète il est dans l'obéissance il aime le Coran il aime la religion il aime le dhikr etc il aime les adorations tout de suite tu sens cette connexion et il y a d'autres âmes tu n'arrives pas à te connecter à elles pourquoi ? ils sont tellement loin d'Allah tellement fiers de leur péché que tu n'arrives pas à te lier d'amitié avec ces personnes-là et bien les âmes elles sont comme ça certaines tu vas être à l'aise envers elles d'autres non celles avec qui tu ne vas pas être à l'aise envers elles ferme pas la porte car il se peut qu'un jour cette personne-là que tu détestais que tu n'aimais pas devienne ton amie Allah Ta'ala il dit réponds au mal de la meilleure façon et tu verras celui qui te témoignait de l'animosité devenir tel un ami chaleureux mais qui est capable d'adopter ce comportement Allah Ta'ala il dit mais cette qualité n'est donnée qu'à ceux qui ont dur elle n'est pas donnée à tout le monde elle n'est pas donnée à tout le monde aujourd'hui on entend il t'a fait du mal fais-le souffrir il faut qu'il ne connaisse plus la sécurité il faut que lui et sa famille ils vivent l'horreur mais pourquoi ces conseils sataniques pourquoi ne pas appliquer ce qu'Allah nous demande d'appliquer dans le Coran pourquoi c'est le comportement des prophètes c'est le comportement des peuples prédécesseurs de nos grands savants mais cette qualité n'est donnée qu'à ceux qui ont dur et elle n'est donnée qu'aux possesseurs d'une part de biens et de récompenses immenses et sache une chose toi qui as été lésé Allah Ta'ala il est juste justice sera faite t'inquiète pas t'inquiète pas si la personne qui t'a lésé ne paye pas sur terre sois sûr qu'elle va payer le jour du jugement il y a une justice divine t'en fais pas et s'il vous plaît Allah ibarik hikoum et je vais insister sur ce point et on va terminer sur cela inshallah ne soyez pas de ceux qui considèrent ces versets comme étant de la faiblesse ouais mais ça veut dire quoi c'est à dire je t'en la joue quand on me gifle pour manger une deuxième une deuxième gifle on n'a jamais dit ça on n'a jamais dit ça d'accord en islam tu as le droit de te défendre si tu te fais agresser mais là on est en train de dire quoi que fais le maximum pour ne pas répondre au mal par du mal et ça c'est une grande qualité qu'avaient les prophètes et je sais que c'est très difficile à mettre en pratique mais wallahi soit certain que la récompense elle est grande elle est grande certains considèrent que mettre en pratique ces versets c'est de la faiblesse c'est de l'humiliation non c'est du courage et c'est de la force c'est ce qu'Allah nous a enseigné et son bien-aimé alayhi sallallahu alayhi wa sallam le prophète sallam a dit le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires mais le fort est celui qui sait se maîtriser quand il est en colère et le prophète sallam a dit Allah n'accorde que plus de dignité à un serviteur qui pardonne et le hadith il est rapporté par muslim selon Abu Huraira et médite avec moi sur ce hadith et avec cela on termine notre khadda inshallah Abu Musa radiallahu alayhi wa sallam le prophète sallam a dit personne ou rien n'est plus patient à l'écoute de ce qui lui déplaît qu'Allah personne ou rien n'est plus patient à l'écoute de ce qui lui déplaît qu'Allah il lui attribue un enfant et lui il leur accorde la santé et assure leur subsistance rapportée par Bukhari et muslim Allah tabaraku ta'ala il est patient envers ses serviteurs parmi ses noms il y a le nom as-sabur ce qui signifie celui qui est patient beaucoup celui qui ne sent presque pas de punir les pécheurs soyons nous aussi comme cela patient avec les gens qui nous entourent maîtrisons notre ego pour ne pas nous venger quand on subit une injustice maîtrise-toi pour ne pas faire des actions que tu regretteras plus tard et rappelle-toi que la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles nous dit Allah repousse le mal par ce qui est meilleur par une bonne action et tu verras que cette personne qui était ennemi deviendra tel un ami chaleureux mais qui est capable de mettre en pratique ce verset seuls ceux qui endurent peuvent mettre en pratique cela qu'Allah améliore notre situation qu'Allah nous facilite de pardonner à ceux qui ont été injustes envers nous qu'Allah nous facilite de mettre en pratique ce qu'on a entendu aujourd'hui qu'Allah améliore notre comportement qu'Allah nous soulage de nos tristesses de nos peines de nos épreuves Sallallâh that Deus conseille de nos pente de nos pente qu'il te est très bien au-dessus de nos épreuves qu'il y ait qu'il y ait que tu aides qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait Merci.